Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on parle de la nouvelle opération de Rainbow Six Sieges, c'est parti ! Et donc voilà les amis, c'est tombé, juste hier, le premier teaser de la part d'Ubisoft sur leur nouvelle opération, opération Wind Bastion, donc Vent et Fortress, littéralement traduit. Donc ça mettra en scène au Maroc, deux agents marocains, ils ont déjà dévoilé certaines dates, comme par exemple, on la sera présenté le 18 novembre, après la finale de la Pro League, qui se passera à Rio, puis le patch note qui sera dévoilé le 19 ou le 20 novembre, après suivi d'un TTS de deux semaines, et le patch note devrait être déployé, selon leur dire, vers le 4 décembre. Et donc voilà les amis, c'est tombé, il y a tout pile quelques heures, la première image de l'opération Wind Bastion, avec, comme on peut voir, une grande ville marocaine, un magnifique paysage somptueux, avec une forteresse, une sorte de forteresse, et deux personnages, donc une femme attaquante et un homme défenseur pour la dernière saison de cette année. Pour l'homme, pardon, on va commencer par lui, lui, il a des jumelles, ainsi qu'un pied de biche déjà dévoilé. Donc, j'ai plutôt l'impression de ceux qui disent que ce sera un agent lourd, enfin, quand je dis lourd, qu'il y aura un vitesse pour trois de protection, car, comme dit dans leur article, ça va se jouer, on va pouvoir jouer sur cette map à courte comme à longue portée, et avec ses jumelles, il me fait plutôt penser à quelqu'un qui pourra vraiment allier les deux, et surtout les jumelles qui me font bronzer, genre, à quelque chose où il va pouvoir repérer les ennemis de loin, pour après pouvoir prendre des informations, et les finir plus rapidement. Au niveau de la femme, elle nous dévoile son arme, donc, comme dit, c'est potentiellement une imi-galile. Pour cette deuxième agent, j'ai plutôt l'impression d'après ce qu'ils disent, que c'est quelqu'un qui va aller très vite, donc, comme dit quelqu'un qui voyage où va le vent, où le vent à la porte. C'est une exploratrice qui a traversé le Sahara, escaladé les Alpes, partie en randonnée dans les forêts tropicales d'Asie, marchait dans le cercle polaire, enfin, bref, c'est une globe trotteuse, mais vraiment, ça me fait penser à une opératrice qui aura, je pense, une compétition de camouflage, parce que, quand on regarde bien l'image, on ne voit pas vraiment de compétences, à proprement parler, alors que, comme on peut le voir, l'homme, lui, dévoile directement sa compétence, enfin, pas directement, mais nous dévoile un des objets de sa compétence, qui est le pied de biche, et la femme ne dévoile absolument rien. Et donc, pour ces deux personnages, ils viendront tous les deux de la GIGR, donc, du groupe d'intervention de la Gendarmerie Royale, excusez-moi, et enfin, pour la map, Ubisoft se précise en disant que c'est une célèbre forteresse au Maroc, je ne m'y connais pas très très bien, enfin, dans tout ce qui est Maroc ou quoi, donc, dites-le-moi dans les commentaires si vous connaissez un peu, qui apparemment est une très 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 célèbre forteresse d'entraînement, située dans le massif de l'Atlas. Enfin, voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que vous l'aurez aimée, je vous tiendrai au courant si, dès que quelque chose se dessine au loin, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, je vous communiquerai s'il y a des nouveaux trucs, je vous communiquerai, bien évidemment, les liens, vous pourrez aller voir directement de vous-même les informations, ainsi que le patch note que je dévoilerai également sur ma chaîne YouTube. Et je vous mettrai, bien évidemment, en description pour les deux documents que j'ai utilisés pour cette vidéo. Je vous mettrai ça en description. En tout cas, les amis, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vraiment, likez, commentez, partagez, faites-moi péter tout ça. Et puis surtout, bah, amusez-vous et puis, tchou, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501